Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui on va vous raconter une petite histoire, histoire de passer le temps. Alors aujourd'hui on va vous raconter l'histoire d'Abel et Bélina ont fait une bêtise. Une histoire d'Odysseus que j'ai trouvée sur le site de littératurejeunesselibrededroit.fr Allons-y, c'est parti ! Abel et Bélina courent partout dans la maison et dans le jardin. Tu ne m'attraperas pas, crie Bélina. Je suis le loup et je vais te manger, lui répond Abel. Pour cela il faudra courir plus vite monsieur le loup, s'esclave Bélina. Grrrr ! Attends voir, dit Abel. Et il court de plus belle. Abel n'est toujours pas parvenu à attraper Bélina. Alors il décide de changer la règle du jeu. Pour gagner, je ne dois plus te toucher avec les mains mais avec une pantoufle. Non non non, tu dis cela parce que je cours plus vite que toi petit tricheur. Alors, on continue comme avant. Abel qui ne l'a pas écoutée lance une des pantoufles de maman dans sa direction. Catastrophe ! Abel n'a pas beaucoup réfléchi et il a mal lancé la pantoufle. Celle-ci est tombée sur le joli pot qui se trouve sur la table du salon. Bélina pousse un petit cri tandis que Abel se rend immédiatement compte de la bêtise qu'il vient de faire. Trop tard ! Le pot est cassé ? Tu as cassé le pot préféré de maman, Abel. Elle va te gronder. Et si on le recollait sans qu'elle le voit ? propose Abel tout paniquée. Ou alors, cachons-le vite pour ne pas qu'elle s'en rende compte. Ramassons tous les morceaux et elle n'en saura rien. Que se passe-t-il ici ? demande maman. C'est certain. Maman doit se douter de quelque chose. Elle était dans la cuisine et a entendu un bruit dans le salon. Abel et Bélina ne disent rien. Qu'avez-vous fait ? Qui a cassé mon joli pot ? demande-t-elle d'une voix calme mais menaçante. C'est lui ! commence Bélina. Il a lancé une pantoufle dessus. Ouais, même pas vrai ! répond Abel. C'est elle qui m'a demandé de la toucher. Oui, mais pas avec une pantoufle ! rétorque Bélina. Elle m'a obligée à le faire. Elle courait trop vite. Ça suffit ! dit maman. Qui, de vous deux, a cassé le pot ? Abel s'approche finalement. C'est moi, maman ! avoue-t-il tout peu d'eau. J'ai voulu lancer la pantoufle pour toucher Bélina et j'ai cassé le pot. Je ne l'ai pas fait exprès, je suis vraiment désolée. Bélina s'approche elle aussi. C'est aussi de ma faute, maman. Nous jouions tous les deux et je l'ai provoqué. Je suis triste et en colère car c'est un pot que j'aime beaucoup et il ne serait pas cassé si vous aviez joué calmement. Mais vous avez finalement dit la vérité et reconnu votre erreur. Je suis fière de vous pour cela. Si personne ne peut réparer le pot, continue-t-elle, vous pouvez toujours réparer votre erreur. C'est promis, maman, dit Isabelle et Bélina en cœur. Nous ferons plus attention quand nous jouerons. Nous allons réparer notre bêtise. Bélina va chercher le balai et la balayette, dit Abel. Je m'occupe des pantoufles. Et voilà, l'histoire est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de pot cassé chez vous et pas de pantoufles lancées. Et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada